Il est 5h30 du matin, les amis, on s'en va en voyage et on s'en va dans un état qui commence par la lettre C. Bonjour, ici Jean-Philippe, la cuisine de Jean-Philippe. Cette semaine, on s'en va en Californie. On s'en va à Los Angeles, on va aller visiter des restaurants vegan mythiques comme le Crossroads, le Café Gratitude. Est-ce que ça vaut la peine ces restaurants-là? C'est sûr qu'on va voir. Mais tout d'abord, on s'en va dans une petite ville située au milieu du désert qui s'appelle Palm Springs. Fait que si vous vous demandez c'est quoi Palm Springs, c'est en Californie, c'est une ville où les gens riches et célèbres viennent prendre la retraite. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde à bout d'âge millionnaire ici. Justement, des millionnaires qui jouent au golf. Millionnaire. Hé, attends un peu, je pense que c'est Leonardo DiCaprio qui joue au golf. Hé, ben attends, j'suis sûr que c'est lui, ça. J'ai mousi le swing, toi. Hé, son chum, il arrête à s'y arpe! Non, c'est pas lui, finalement. Je pense que c'est une femme. Je vais vous donner mon truc du jour quand on arrive dans une nouvelle place. On s'achète un toaster, surtout quand on est vegan, parce que les restaurants, ça coûte cher, pis ils n'ont pas grand-chose de vegan. C'est que regardez le beau toaster qu'on a eu tout pour 10 piastres. Évidemment, la végétation à Palm Springs est un petit peu différente que celle de Shawinigan. Hé, regardez ça ce que j'ai trouvé, les amis. Faire de la limonade, regarde ça. Ben oui, les citrons, ça va, ça pousse dans les arbres. Wow! Pour notre premier repas à Palm Springs, on a trouvé un petit restaurant qui s'appelle le Palm's Green Café, où tout est bio, pis tout est fait maison. Des petites salades, repas, des déjeuners, vegan, servies 24h sur 24. C'était extraordinaire. On est à Palm Springs, dans un super... Comment ça s'appelle ici? C'est Organic? Organic cuisine. Palm Green Café. Palm Green Café. C'est ça, la salade, toi, avec des avocats. C'est quoi, c'est ta salade lune? C'est une salade Californienne. Avec du... Ah, il y a du poulet, regarde. C'est du faux poulet, ça. Du poulet de soya. Je pense que tu t'es lavé les mains. Oui. Hum, ça goûte le poulet. Hum! Et moi, j'ai pris de l'assortiment de salades. Avec ça, c'est quoi, ça? Des patates douces? Des guacamoles. Salade de choux. Quinoa. Salade de seaweed. Salade de pétac, comme j'aime. Et ça, je sais pas si c'est connu. Hé, regarde ça, les tomates vertes, toi. Pas mûres. On pouvait pas aller en Californie sans aller goûter à l'Impossible Burger qui est vendu juste aux États-Unis. Une boulette vegan, à peu près épaisse de même. On jurerait de la viande. Bon, on est rendu au Cheesecake Factory. Ça, c'est une chaîne de restaurants immense aux États-Unis. Puis ils ont le Impossible Burger. Regardez-moi ça, les amis, la boulette. Impossible Burger. Regardez ça. Incroyable. Incroyable, ça, cette température-là. Check ça, tous les vins. Hé, t'es où? T'es où? T'es où? C'est à ce moment-là que notre voyage a réellement commencé. On a loué une voiture puis on est partis traverser le désert jusqu'à Los Angeles. Bon, on part aujourd'hui. Regardez ça comment il fait beau. Les oiseaux chantent. On s'en va aujourd'hui. Vous savez où, hein? À Los Angeles. La ville des anges. On va aller s'inspirer dans les plus grands restaurants vegan. Mais je vais quand même m'ennuyer de mon arbre de citron. Pour notre premier soir à Los Angeles, on a décidé d'aller directement au Café Gratitude, une institution vegan dont la décoration va peut-être vous rappeler un certain restaurant de Montréal. On commence avec le love. Non, on n'est pas au love, on est au Café Gratitude, mais ça ressemble au love en motati. C'est les tables du love. C'est les chaises inconfortables du love. C'est le décor du love. Qu'est-ce qu'on aime, on demande? Des classiques cauliflower, machin. C'est des ailes de choufleur, Miam, avec des céleri. Ici, on a des Japanese yams. C'est comme des... Des yams. Des patates. C'est assez incroyable, ces patates-là. Ils ont mis comme une sauce sucrée dessus. Ici, on a des pasta avec du fromage de cashew. Moi, j'ai pris des enchiladas. Regardez-moi ça. C'est extraordinaire. Donc, nos assiettes sont vides. Moi, je mettrais... Toi, tu mettrais combien, mon nom? 7.5. 7.5. 7.5. On a été légèrement déçus du Café Gratitude. Ça faisait un petit peu restaurant vegan des années 80. Des fois, c'est quand on voyage qu'on se rend compte qu'on mange très bien à Montréal. Le lendemain matin, par contre, on a été flabbergastés par un restaurant qui s'appelle Soge, les meilleurs déjeuners vegan au monde. On est... Tu sortes quoi, Néo, mon amour? Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Écoute, on a trouvé un petit bistrot. Ça s'appelle Soge Sage Bistrot. C'est vegan. Ça a l'air éclairé. Ma blonde, elle déjeune toujours avec ses lunettes fumées. C'est Hollywood. Hollywood. Ma blonde, elle avait un congrès à Palm Springs pour deux jours. Mais là, c'est terminé. C'est les vacances. Fait qu'on est ici pour voir des vedettes. Avec la pointe, t'es tue ici. C'est qui tu voudrais voir comme vedette, mon amour? Euh, je crois que c'est la vedette. Scooby-Doo? Curieusement, c'est qui tu veux voir, mon amour? Bertrand Horst. Bertrand Horst. C'est l'exemple en fait. Ça fait qu'on a des saucisses de tempeh. C'est du tempeh. C'est une bonne deux. C'est un tofu scramble avec des petits brocolis, un avocat, des petites patates. C'est probablement le meilleur déjeuner vegan de ma vie. Pour faire passer mon déjeuner, je me suis pris un drink. Ça s'appelle le Sinus Blaster. C'est du jus de citron pur, du poivre de cayenne, du gingembre. Sérieux, ça marche vraiment. J'ai les Sinus qui débloquent sur un moyen temps. Check les lumières. Tu vois, c'est des beaux. Ce soir, les amis, on s'en va au Crossroads. Ça, c'est le restaurant où Beyoncé et Jay-Z se tiennent. De finir ça, le cayenne, c'est tout ramassé dans le fond. Bon, ça, c'était excellent. Combien qu'on donne, mon amour, aujourd'hui? Bon déjeuner vegan. 10 sur 10. 11 sur 10. Moi, j'adore mon épouse, mais le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle adore faire de la randonnée pédestre. Bon, ma blonde a mis ses souliers pour aller faire de la randonnée pédestre. Ça, ça veut dire que moi, je suis dans le groupe. Oh boy. Ça fait combien de temps qu'on marche, mon amour? Trois heures, à peu près? Une heure. Un heure. On pouvait pas aller visiter la Californie sans aller faire un tour à Santa Monica, une petite ville à peu près à 25 km de Los Angeles. Pittoresque. Vous allez reconnaître certainement la grande roue qu'on a déjà vu photographier mille fois. On n'est pas à Old Houcher, là, on est à Santa Monica. Regardez ça. C'est ceux qui ont tourné Baywatch. C'est ça? Non, c'est Malibu. Malibu. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Évidemment, quand on est à Santa Monica, on va manger dans un centre d'achat. Quand on est mal pris dans un food court, il y a toujours ma bouffe mexicaine. Comme ce magnifique taco vegan, mes amis. Je viens de goûter la sauce piquante. C'est une vraie place. Je pense que c'est des vrais mexicains ici qui font ça. Regarde la sauce, toi. Piquant. Je ne sais pas pourquoi qu'on paye pour faire de la grande route avec les jeux gratuits, c'est... Adieu, Santa Monica. On s'en va se préparer pour aller au Crossroads ce soir. Le Crossroads, c'est peut-être le restaurant vegan le plus chic au monde. Écoute, ce n'est pas chez Walmart que tu vas rencontrer Jay-Z et Beyoncé. Hello. C'est un mot que j'ai réservé. Je suis finissée. Salut. Salut. Et voilà, on est rendu au Crossroads, les amis, le restaurant vegan le plus populaire au monde. Pas de dress de Beyoncé, malheureusement, à mon émane. Regardez, mon épouse, quelle beauté, n'est-ce pas? Il y a une vedette. C'est Jean-Philippe. Premièrement, on a les Impossible cigares. C'est des cigares Beyond Meat. Attention, pizza meatballs, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il y a des spars? Italian sausage. C'est-à-dire les bols, on est ici. C'est-à-dire. 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 Wow. Jusqu'à présent, s'il y avait un restaurant de même à Montréal, on viendrait, à mon amour. On irait pas mal souvent tous les soirs. Cette sausage-là, est assez écarente, dans le bon sens du terme. Bon dessert, un petit gâteau de carottes ici, puis un cannoli. Sunday de cannoli. Cannoli. Wow. Genre. Ouais, mais c'est très dur à date, comme restaurant. C'est fou! C'est fou! C'est sûr que c'est bon. On ne pouvait pas repartir de la Californie sans aller visiter Universal Studio. Ça coûte cher, il y a du monde, la nourriture n'est pas mangeable, mais au moins j'ai vu une vedette! Bon, c'est notre activité quête en de la journée. Universal Studio. On a un chien! Hey, c'est pittoresque ici, wow. C'est pareil comme une ballade en forêt. Wow. Je pourrais dans le bois. Je pense que je vais perdre connaissance, c'est Mario Lapize. Je vais essayer tout subtilement de passer à la télé, je vais faire semblant de marcher comme ça. La blonde, elle va encore faire des manèges. On va voir dans le cas d'une heure. T'es-tu excitée, mon amour? Non, je suis. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé faire de manèges, je vais vous dire que ça a changé depuis quelques années. C'est possible de manger vegan, même à Universal Studio. Check-so. Vegan Ban Mee. C'est quoi ça, mon amour? Quinoa. Salade de quinoa. Quinoa pour 15 là-dedans. Tu sais à quoi ça me fait penser ici, mon amour? Non. Le Vatican. Ouais. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui, les manèges. Ma blonde a manqué vomir sur un monsieur dans le manège de la mamie. Deux fois de suite, too much. Pour notre dernier soir à Los Angeles, ma blonde avait choisi un restaurant qu'on ne connaissait pas du tout qui s'appelait le Mohawk Benz. Laissez-moi vous dire qu'on a été agréablement surpris. Mohawk Benz. C'est un restaurant qui est vegan, mais il y a des non-vegans qui peuvent venir et à l'inverse des restos traditionnels, c'est quand c'est non-vegan que c'est écrit et non quand c'est vegan. Quand c'est non-vegan, c'est écrit non-vegan. Ils ont même un four à pizza spécial, et que la pizza a l'air pas mal bonne, je pense que je vais prendre ça. Toi aussi, hein? Oui, mais ils ont l'impossible burger, pis je dis... C'est vraiment les meilleurs wings de chou-fleur que j'ai mangé de ma vie. Ils sont spicy. Crab cake. Mmm! Oh, check ça, la pizza. Homemade, vegan, pepperoni. Check ça, toutes les bières qu'il y a ont ici. Pis je partirais pas d'ici tant que j'ai pas tout goûté les bières. Bon, ben, combien sur 10 ce soir, Bonnyman? 9.2. Moi, je dirais 9.12. C'était notre dernière soirée à L.A. I'm gonna cry. Pis demain, on prend l'avion très tôt, très tôt. Faut qu'on se lève à 5h du matin. Faut qu'on se reparle. Bye bye, L.A. Ça, c'est un voyage magnifique en compagnie de ma charmante épouse, Amélie. Que vous soyez vegan ou non, allez en Californie, vous allez voir, il y a une offre en restauration qui est assez extraordinaire. Même à l'aéroport, le lendemain matin, on a réussi à trouver du tofu brouillé. Et voilà, c'était notre voyage Jean-Philippe Cyr de La Cuisine de Jean-Philippe. Suivez-moi sur les médias sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur mon site web lacuisinedejeanphilippe.com Procurez-vous mon livre de recettes « Mes 100 meilleures recettes véganes ». Et on se revoit pour une prochaine vidéo, les amis. Bienvenue au Québec. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada